on a un débat sur la genèse l'embryon qu'a donné ça mais en fait c'est presque antérieur à la création de la compagnie parce que on avait fait on avait participé à comme on appelle ça chez nous c'est une fête patronale c'était une fête chez nous à saint-la-les-bains dans le jura et on avait fait le taillage d'une poutre de chêne en direct à la hache et c'est vrai qu'à ce moment là on s'est rendu compte que juste écarrer une poutre c'était spectaculaire et notre lien avec le bois à césaire à mathias qui est le directeur technique nous trois on est on est des fils de charpentier donc en fait on a baigné dans le dans le métier dans le milieu aussi très tôt puis on est jurassien bref on pourrait en remplir plein de choses par dessus tout ça mais il ya un côté historique personnel et et parcours oui pique or sans retrait dans de 100 rentrer dans du c'est pas un spectacle psychanalytique on va parler de nos pères machin tout ça mais il ya un truc on baigne dedans depuis qu'on est gamin donc cette manière de fonctionner l'éthique de l'artisan le faire de l'artisan il ya un truc qu'on a envie de tâter là dedans qui nous intéresse l'histoire de chantier c'est que dans ce chantier va se rencontrer deux entités deux groupes qui n'ont pas les mêmes problématiques qui n'ont pas les mêmes enjeux mais qui ont le même objectif toi tu fais partie de quoi moi je fais partie d'une association une association qui travaille sur les questions du vivre ensemble de la citoyenneté de se poser la question de l'intérêt général du bien commun qu'est ce que c'est qui est dans une une bienveillance ils sont bienveillants mais ils ont vraiment leur leur manière de dire le bien commun c'est ça l'intérêt général c'est ça et qui porte un projet d'un préau du peuple un lieu de rencontre de débat d'échanges citoyens et il collabore avec une entreprise et moi je fais partie d'une entreprise donc de charpente je suis charpentier on est là parce qu'on a été passé à c'est un chantier parmi tous les autres donc on vient monter cette structure comme on le fait toute la semaine quand on arrive pour travailler et pour faire notre métier au milieu de la place sur laquelle c'est prévu de monter le prix du peuple on se rend compte que là il y a peut-être 600 personnes et puis qu'on doit parler au micro et puis d'un seul coup on se dit que la journée va être longue petit à petit on va devoir cohabiter et puis co-construire finalement malgré nous avec cette association qui eux sont dans un autre monde qui est totalement différent d'une autre en gros on va voir sur ce chantier comme un espèce de micro labo une société avec des gens qui ont pas comment la somme de ses intérêts individuels ou de ses intérêts de groupe vont pouvoir faire un intérêt général ou pas d'ailleurs la forme de ce spectacle elle est plutôt fixe parce que ça va se passer sur une place et je sais plus comment on dit un fixe mais où le public va être un petit peu brassé fixe mobile un fixe mobile c'est à dire que en fait ouais ça va évoluer mais dans un périmètre donné qui sera une place publique de 40 par 30 m parfois on aura un positionnement public en en demi circulaire parfois en bifrontale parfois en circulaire plein on va jouer avec saurôles du public qui va être la dire double mais va être triple quadruple parce qu'en fait plus ça avance là dans la création plus on voit que le public on va pouvoir le faire intervenir à différents endroits en fait déjà premièrement le public on sait qu'on voulait s'en servir comme une force du collectif soit en tant que manoeuvre tout bêtement en bougeant les pièces de bois qui vont servir à la structure soit en tant que manoeuvre mais manoeuvre pour hisser c'est à dire lever carrément les pièces de bois assembler et lever donc ça dans un premier temps mais aussi les faire intervenir comme un groupe de personnages une entité de personnages les personnages font appel au public parce qu'ils n'ont pas le choix parce que parce que ils n'ont pas de solution pour le monter et en fait ils trouvent cette solution parce que le public est là et parce que le public est en nombre donc c'est grâce à eux au début qu'on va réussir à continuer notre expérience notre construction en gros c'est comme si un circassien montait ses agrès pendant on sait pas combien de temps a duré le spectacle mais on va dire entre une heure et demie et deux heures et puis monter ses agrès que le public évolué sur des agrès qui évoluent il va y avoir une ferme qui se lève avant il y avait déjà un mât central une deuxième une troisième et là on a plein de hauteurs de semi hauteurs de grandes hauteurs ce que ça culmine le mât central cumul à 10 mètres 50 donc voilà on a un terrain c'est un parcours parc aventure pour les urbains d'hygiène ils vont raconter une histoire d'un repas ce sera peut-être un peu moins sur l'acrobatie comme on a pu l'être sur l'arrivée militaire ou les mercredi parce que c'était des spectacles qui se portait bien parce que l'acrobatie le fait de la physicalité elle est toujours au service de la dramaturgie dans ce qu'on fait et là c'est peut-être un peu plus difficile on verra mais dans tous les cas on sera plus sur l'ordre de la prise de risque sur jouer sur les reliefs jouer sur les ouais c'est ça ou en tout cas des on sait on s'est dit que juste des charpentiers qui montaient très haut point avec une tronçonneuse un marteau un machin puis qu'on lui demande de lancer en équilibre c'est déjà de l'ordre du doigt de 2 2 du spectaculaire et du physique vraiment dans un spectacle on est là depuis plus d'une semaine on a passé la première semaine entre nous donc là on a des rochers on sort un petit peu on arrive quand même à sortir de du plateau pour voir pour un peu régler les choses mais tout ça à ses limites et donc on a réussi à bosser quelques scènes surtout un début puis quand hervé est arrivé elle nous a dit bon alors demain vous montrez l'entièreté du spectacle on a présenté le squelette du spectacle avec un début un milieu une fin des éléments perturbateurs des obstacles des conflits qui naissent qui se résolvent et tout tout ça et on a quelque chose on a on a une structure après elle demande à être enrichi travailler les textes forcément ils sont trouvés en impro il n'y avait pas de texte en fait on travaille très peu avec des textes écrits nous c'est des cannevas d'impro c'est une situation le personnage doit faire ça entrer en conflit avec celui-là résout comme ça voilà on donne des contextes des canevas qu'on a l'essence et puis les enjeux des personnages et l'enjeu de la scène on fait des allers-retours plateaux table et puis on possible que là c'est vraiment ce qu'on a fait avec avec hervé cette semaine elle a découvert que une fois qu'au fur et à mesure que la structure se monte on a des nouveaux théâtres qui se créent les nouveaux espaces à chaque ferme qui se lève parce que c'est des fermes de charpente qui sont levées c'est à dire un triangle et deux poteaux on a un nouveau théâtre mais c'est d'ailleurs là qu'on injecte la démocratie grecque les cathédrales etc et en fait hervé nous dit qu'on ne peut plus se permettre d'être petit d'être joué de jouer de jouer trop 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 quotidien parce qu'on se fait bouffer par la structure qu'on travaille là dessus sur les personnages dans la structure au fur et à mesure qu'elles se montent qu'est-ce qui comment ils jouent comment 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 on joue comment on comment on met de la puissance dans ces scènes là dans puissance au sens tension dramatique entre guillemets pour que justement ouais on soit à la hauteur de la bâtisse qui est imposante quoi qui c'est du 20 20 ans et puis c'est là voilà ça fait ça fait cité dans tout alors jeudi pour la visite de chantier le but c'est de d'essayer une scène d'exposition qui donne les pistes voir si les pistes sont claires de qu'est-ce qui est ce personnage quel est ce groupe de personnages quelle est cette entreprise quelle est cette assos comment ils pensent comment ça va se rejoindre ou pas la scène d'exposition en gros le qui quoi ou quoi et aussi et surtout comme c'est un spectacle participatif en tout cas où on a besoin du public et ben on de sitôt qu'on peut essayer nos effets de levage avec le public nos effets aussi de manutention de manutention et tout ça et ben on le fait parce qu'il faut vraiment établir des protocoles pour driver le public pour leur donner les bonnes consignes les bonnes indications parce que là en plus on joue avec tu vois c'est des grosses poutres qui font 160 kg il s'agit pas se mettre sur les pieds donc faut qu'on faut qu'on a un protocole super clair de donner les consignes et c'est ça qu'on a travaillé en amont maintenant parce que d'une bâtisse c'est qu'on va pouvoir le mélanger avec les personnages tout ça l'essor démographique s'accompagne de deux changements fondamentaux le développement des cités et l'expansion des surfaces cultives c'est une ère de progrès et de prospérité relative c'est une épreuve 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 Merci.